Les années passées, ceux qui me font la gentillesse, les autres aussi sont très gentils, mais de suivre mes cours depuis des années, savent que j'ai une passion parmi tant d'autres, c'est la Bible. Et en particulier les dessins de Rembrandt par rapport à certains textes bibliques. Et je ne vais pas vous faire un cours, mais en France, on a cinq ou six Bibles. Quelqu'un qui veut lire la Bible aujourd'hui ici a, ce n'est pas une formule, un embarras du choix. Parce qu'elles ont toutes des inconvénients. Malgré tout, vous avez de la chance. Parce que moi, dans ma jeunesse, il y en avait une qu'on ne pouvait pas trouver facilement. Et une fois de plus, je dois dire, comment il s'appelait ? Scheller, je crois, le mari de Françoise Sagan. Il n'est pas seulement le mari de Françoise Sagan, quelle honte. A créer une collection que vous connaissez sans doute chez Lafon, qui s'appelle Bouquin, qui est génial, génial. Moi, j'avais voulu à 30 ans illustrer pour un type qui, la bibliophilie pour médecin, etc. n'existe plus. J'ai illustré, entre 25 et 30 ans, deux ou trois livres de grands luxes, etc. Et puis, ça a disparu à cette époque-là. Et j'avais réussi, j'avais, j'aurais, enfin, je n'ai pas réussi. Je voulais convaincre un de mes éditeurs d'éditer les mémoires de Casanova dans le texte original, qui était rarissime, édité par Brocaos à Vienne et Plon à Paris. Mais ce texte-là, on ne le trouvait nulle part. Eh bien, il est édité chez Plon. Les mémoires de Casanova de la collection Bouquin, c'est sublime. Parce que Casanova écrit dans le texte original, alors que ce qu'on trouvait dans ma jeunesse, dans le livre de poche, dans la Pléiade, n'est-ce pas, c'est une saleté, une retranscription en français par un... J'ai rien contre les révolutionnaires jacobins. Enfin, si, si, j'ai beaucoup. Ils ont quand même coupé beaucoup de têtes. Et c'est un type qui s'appelle Laforgue et qui a fait une ressucée épouvantable. Et les gens qui n'ont pas lu le texte original disent des bêtises. Même Fellini, Fellini, a dit de Casanova au moment où il faisait son film, il a dit « Eunstrand, c'est un con ». Enfin, c'est d'une vulgarité épouvantable. Alors que Casanova est sans doute l'un des grands esprits de tous les temps. Un magnifique baiseur, certes, mais moi je trouve qu'on devrait le donner à lire aux jeunes gens parce qu'ils donnent des conseils tout à fait raffinés. Je voulais l'éditer à l'eau forte en noir et blanc. Donc ça n'a pas marché. Mais, vous voyez, c'est étrange. Par exemple, si vous vous passionnez pour la peinture de Velázquez, vous avez dans la même collection de bouquins un livre extraordinaire sur Olivares, le premier ministre de Philippe IV, qui vous permet de comprendre les rapports de Velázquez et de son roi. Là, vous savez, ce roi étrange quand même, qui est Philippe IV, avec ce grand prognatisme, et qui est allé peindre la croix de l'ordre de Saint-André. C'est le roi, paraît-il, qui l'a peinte, sur les Ménines, après la mort de Velázquez. Velázquez ne s'était pas mis, la croix rouge. D'ailleurs, elle est assez mal peinte, ce qui est assez étrange. Elle est un peu hésitante, comme ça. Pardon ? C'est l'ordre de Santiago. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, Saint-Jacques. Voilà, donc... Oui, Saint-André, ça serait peut-être comme ça. Donc, merci, mon cher Tarek. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, donc, dans cette collection de bouquins, vous avez une Bible fantastique, fantastique, sur la couverture de laquelle il y a un Uth Kranach, et dans un français sublime, celui de Pascal et de Port-Royal, et qui est donc, j'allais écrire son nom, de le maître de Sassy. Voilà. Et alors, tout à l'heure, je ne vais pas vous lire toute l'histoire de Toby, où ai-je mis mes trucs ? Je ne vais pas vous lire toute l'histoire de Toby. Merde. Je l'ai oublié. Bon, ben, je remonte une seconde. Zut, alors, ça, ça me trouble. J'ai oublié mes notes. Donc, je ne vais pas vous lire toute l'histoire de Toby, mais je vais quand même vous lire les passages les plus extraordinaires quant au rapport entre ce texte. Alors, je vais vous expliquer en descendant. Voilà. J'arrive. Donc, entre ce texte et les dessins de Rembrandt, les années passées, j'en ai mis un dessin de Claude Gelé, le Lorrain, pour montrer à quel point c'est différent, quoi. Donc, cette histoire de Toby, là, éditée chez Bouquin, dans la traduction de le maître de Sassy, vient de la Bible de Saint-Jérôme, c'est-à-dire celle où il y a le plus d'anecdotes figuratives, etc. Et c'est très étrange, quand même. Décidément, je suis parti là-dessus. Je voulais vous dessiner un grand dos, mais je vais le faire. très vite, comme ça, en m'amusant, pour vos cadeaux de Noël. Donc, c'est très étrange, parce que le Rembrandt en question, Rembrandt van der Rijen, c'est son prénom, il est allé vivre dans le quartier des Juifs à Amsterdam. Premier point. Deuxième point, de même qu'en Angleterre, dans les années 1600, le roi Jacques a publié une Bible tellement extraordinaire dans son texte que vous la trouvez dans n'importe quel motel des États-Unis, dans votre table de nuit, même une fois, je suis allé dans un machin de chaîne d'hôtel minable, etc., dans la table de nuit, il y avait la Bible du roi Jacques. Vous voyez ? C'est fou, parce que c'est comme si nous, on avait une Bible écrite par Montaigne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'il y a d'une plaise. Avec un texte sublime. Donc, ils ne peuvent pas y toucher. En France, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai des amis juifs qui n'entendent parler que de la Bible de la Pléiade, qui trouvent que toutes les autres sont vulgaires, etc. Moi, évidemment, ma préférence va celle de bouquin, mais si on est sérieux, il faut lire une Bible de Jérusalem, etc. Du temps où, à l'entrée de la rue Bonaparte, vous avez un magasin qui s'appelle, un truc là, qui s'appelle Dior. Vous avez vu, avec des tas de cochonneries dans la vitrine. Eh bien là, il y avait l'une des plus extraordinaires librairies de Paris qui s'appelait Le Divan. Et les vendeuses étaient géniales. et l'une d'elles m'avait bien dit dans ma lointaine jeunesse, vous savez, il en faut cinq. Et sa phrase me poursuit, il en faut cinq. Voilà. Ce qu'il y a d'étrange avec Ramband, pour y revenir, c'est qu'en 604 ou 605, je crois, les grands protestants des Pays-Bas ont décidé d'éditer une Bible superbe pour rivaliser avec la Bible anglaise, d'autant plus que vous savez que le roi d'Angleterre deviendra prince des Pays-Bas par la suite, etc. Guillaume d'Orange. Donc, voilà, ils se lancent, ils font une Bible que je ne connais pas, mais qui est incontestable, un peu comme la Bible du Roi Jard, qui est incontestable. Eh bien, ce n'est pas celle-là que Rembrandt a utilisée. Il a utilisé la vieille, pleine d'images, n'est-ce pas, celle de Saint-Jérôme. Donc, c'est dans la traduction de le maître de Sassi d'après la Bible de Saint-Jérôme que tout à l'heure je vous lirai trois ou quatre épisodes de l'histoire de Tobie, qui est sans doute l'une des histoires les plus... Enfin, il y a des tas d'histoires absolument délicieuses, mais celle-là est d'un charme extraordinaire. J'espère que j'ai bien préparé mes notes. Voilà, oui, j'ai tout fichu en désordre dans la panique. Voilà. Voilà, six, sept, huit, deux, dix. Que voulais-je vous dire ? Alors, au programme après, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, certains amis et moi-même, je vous dis de temps en temps, ça, ça a été restauré, c'est dégueulasse, etc. Bon, là, ce soir, je vous montrerai la chambre des époux à Mantoux. Si un jour, vous voyagez en Italie, il y a beaucoup moins de monde à Mantoux qu'à Florence, etc. Il y a beaucoup moins de monde à Ferrar, etc. Ferrar, il y a un palais qui s'appelle Palazzo Schifanoia. Si un jour, vous passez par là, pensez à moi, vous n'oublierez pas, c'est une merveille d'images. Schifanoia. Oh là là, ça ne va pas du tout, ce soir. Schifanoia. Voilà. Moi, j'adore les images. Donc, c'est un endroit décoré ravissamment qui a été curté il y a quelques années d'une façon épouvantable. Et à Mantoux, dans le palais très austère des ducs de Mantoux, où Rubens a vécu jeune, il y a des peintures extraordinaires de Rubens jeune, grasse, pleine d'huile brune, etc. Pas du tout le Rubens qu'on connaît. Il y a aussi des Dominicofetti qui peint des petites choses comme ça d'habitude. Là, ils sont énormes. C'est très, très intéressant. Donc, à Mantoux, au palais du Cal, Mantoux, on va en italien, Mantoux, au palais du Cal, il y a un lieu fantastique, malheureusement, qu'on visite avec des guides. Mais c'est normal, il ne faut pas qu'il y ait trop de... La chambre des époux. Alors, je vais vous la montrer. pour le plaisir, avant tout. Mais je dois vous dire qu'à 25 ans, je ne sais plus, j'y étais resté, parce qu'à ce moment-là, on n'était plus libre, il y avait moins de monde. J'y étais resté, une bonne heure, etc. Et j'avais éprouvé, moi qui aime les images, n'est-ce pas, j'avais éprouvé un plaisir extraordinaire. Et j'y suis repassé il y a, je ne sais pas, cinq, six ans peut-être. je me suis débrouillé, je vous avoue, pour, pourtant, je ne passe pas inaperçu, mais pour me glisser en dehors du groupe, me cacher dans un recoin et retourner vers la chambre en question. Je me suis fait prendre avec le groupe suivant, mais j'avais eu ma demi-heure. et mon émotion était grande, mais trouble. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au sortir de cette visite, je me suis offert un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle Opus Octenuée, enfin bref, d'un type qui s'appelle Signorini, et où très honnêtement, sans rien dire, c'est très étrange, c'est un livre extraordinairement documenté sur cette chambre, n'est-ce pas ? Sans rien dire, il dispose les photographies avant et après restauration. Je crois que c'est, je connais comme ça quelques documents, mais là, c'est un des documents les plus extraordinaires que je connaisse sur la bêtise de certains restaurateurs. Mais vraiment, la bêtise plastique, l'œil derrière lequel il n'y a rien, n'est-ce pas ? Et ça, vous verrez, c'est assez effrayant. Et enfin, comme promis, et puis surtout à mon cher ami Cyril qui dit, mais pourquoi pour ta dernière année tu ne t'invies pas au cours d'année ? Eh bien, à la fin, je vous montrerai quelques images du père de bord que j'ai photographié, enfin, qu'on m'a photographié comme ça, avec une petite pellicule en diapo, etc., d'après les originaux. Comme ça, vous verrez ce que je vaux selon vous, très simplement. Et je vous montrerai alors une chose. À la médiathèque, il paraît qu'on dit que c'est un lieu consacré à l'art contemporain. Il y a beaucoup de livres anciens très passionnants. Alors, dans l'art contemporain, on dit « work in progress ». N'est-ce pas ? Bon, moi, c'est une toile en cours qui fait 3 mètres de large et qui est divisée en 3 toiles de 80 marines pour 2 d'entre elles, 1 mètre 46 sur 0 mètre 89. Et pour la troisième, c'est un 80 figure. Comme je ne suis pas très sûr de mes diapos, je vous présenterai les 3 toiles à la suite. Je crois qu'il faut que je vous les présente de gauche à droite parce que c'est comme ça qu'on lit, n'est-ce pas ? Pour que vous puissiez raccorder. Donc, on finira. Et avant les vacances, je vous les montrerai donc un peu sous-exposés et un peu surexposés. Et puis comme ça, on se dira au revoir. Voilà. Je vous fais, vous voulez, je vous fais une grosse bête comme ça, très vite, pour m'amuser avec, et puis cette grosse bête, je lui mets tout pour que vous partiez en vacances si vous avez quelques amis que vous pourriez regarder prenant sa douche, n'est-ce pas ? À ce moment-là, vous passerez des vacances plus intéressantes parce que vous arriverez à lire mieux, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous mettre tout, tout, jusqu'aux formes superficielles. Donc, vous n'allez rien comprendre, d'accord ? Mais à la fin, vous verrez tout. On y va ? Question ? Non ? Bon, alors on y va. Donc, je vous propose, comme j'aime bien moi, ces attitudes-là où la tête est très rentrée dans les épaules, n'est-ce pas ? Donc, je vous propose de courber le rachis un bon coup, de placer le sacrum, comme ceci, de, on se têche, je vous prie, de placer la cage, de placer la cage, n'est-ce pas ? Donc, ça, ça veut être la première côte. Ensuite, on va lui mettre, donc, la tête dans les épaules. Pardon, j'ai mis le nez, alors qu'il ne faut mettre que les os du nez. voilà, donc, sa septième cervicale serait là, ça, je crois que c'est trop important, voilà, la tête de profil, d'ailleurs, on devrait en voir moins, voilà, alors je m'amuse à dessiner comme si j'étais seul, donc, hop, voilà, donc ensuite, en bas, je lui mets son bassin, n'est-ce pas ? Avec anneau pelvien où est le bord du sacrum, ici, voilà, je lui écarte les jambes vigoureusement, pour qu'il prenne un aplomb, peut-être que la tête est trop petite, oui, beaucoup trop, c'est bête, comment ? Je vais vous le donner, la fosse orbitaire est là, donc, voilà, donc, la fosse orbitaire voilà, c'est un belge recommence, voilà, voilà, C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, la barre. Bon, je reverrai ça tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est bête parce qu'ordinaire, moi, je vais bien faire ça. Donc, on lui dessine son bassin. Ça, c'est un fils pubien. Son sacrum, ici, sont ces apophyses épineuses des vertèbres lombaires. Son sacrum, son coccyx. Je reprends au fusain. Voilà. Voilà. Donc, sont un fémur avec un grand trochanter et une tête. Un autre fémur. Il faudrait peut-être que je vous les montre. Je ne sais pas si j'en ai. Non, je n'en ai pas. Donc, je les ai rangés. Un autre fémur avec un autre trochanter, ligne intertrochanterienne. Et la tête qui rentre dans le bassin. Donc, on peut passer peut-être du blanc. Je n'ai plus de bassin non plus. Voilà. Le temps est passé. Donc, on enveloppe la tête ici. On met les pins sciatiques, les trous obturateurs. On enveloppe ici la tête. On met les pins sciatiques, les trous obturateurs. Et l'anopelle vient, la symphyse pubienne et les ischions. Ça, par contre, c'est convenable. La tête ne me plaît pas. Donc, l'ischion de droite descend trop bas. Et l'ischion de gauche n'est pas très bon. Voilà. Sinon, le bassin, ça va. Alors, cette tête. Je la retire. J'ai la cage qui est comme ça. J'ai un crâne. Imaginez-vous que ce crâne-là, je l'ai acheté quand j'étais pion dans un lycée. Alors, vous voyez, j'avais 20 ans, à peu près, un type qui l'avait racheté à un étudiant en médecine. Eh bien, il était sur un meuble chez moi. J'avais du pavage. Il était sur un meuble et il tenait. Ça faisait romantique. Il y avait des bouquins comme ça. Il était au bout. Et une nuit, il y a eu un bruit épouvantable dans cette pièce où je vivais. N'est-ce pas ? Mais épouvantable. Et j'ai retrouvé mon crâne sur le pavage. Précipité par les livres qui avaient glissé en dehors. Et le voilà. Il s'est cassé les dents ce jour-là. C'est tout. C'est fou quand même. La résistance de ce volume creux. C'est toujours la même histoire. Si vous faites une coupe de l'humérus ou du fémur, c'est creux. Et ça, on ne peut pas être plus creux que ce truc-là. Donc, bizarrement, il ne s'est pas cassé. Étonnamment. Voilà. Alors, je vais essayer de me concentrer. Je vais me contenter de ça. Ça sera mieux. que de vouloir absolument lui sortir le bout du nez. Et puis, peut-être que je pourrais après lui sortir. Donc, tiens, voilà la fosse orbitaire qui apparaît là. On peut peut-être en profiter. Donc, l'os jugal, si vous voulez. Voilà, je change. N'est-ce pas ? Donc, il n'y aura pas de bout de nez. Ou peut-être le bout du nez seulement. Voilà. Donc, ça, c'est l'arrière du crâne. La ligne courbe occipitale avec cette chose-là. Vous voyez là. Ici et ça. Donc, on aperçoit ça là-bas. N'est-ce pas ? Avec la branche montante. L'os jugal, ici. Et en bas, le maxillaire. Je crois que là, c'est plus convenable. Ça ne voulait pas aller avec ce qui précède. Voilà. Je lui fais une cage un peu plus large que le bassin, comme chez certains individus. La cage thoracique. La cage thoracique est comme ça. D'accord ? Le crâne. Le crâne est comme ça. Ça vous va ? Ça va ou pas ? Vous voyez ? Hein ? D'accord ? Et le bassin, ça, vous connaissez. Alors, donc, on va remonter pour voir si c'est convenable. Oui, ça l'est, je crois. Donc, mettons-lui des bras. N'est-ce pas ? Ou du moins, un bras et deux omoplates. Voilà. Donc, il est comme ça. Voilà. Donc, on va lui flanquer une omoplate. Si je pouvais prendre la belle, oui, ça serait bien. Voilà. Ça, ça lui va très bien, vraiment. Donc, je vous rappelle. L'omoplate, c'est une épine avec un tubercule trapézien, une cavité glénoïde, en bas, l'insertion du grand rond, dont on a parlé l'autre jour, un angle supérieur, un angle inférieur. N'est-ce pas ? Et ici, là, vient s'insérer. Est-ce que ça va, ça ? Non. Voilà. Vient s'enclencher, n'est-ce pas, la tête de l'humérus, qui est donc en partie, celui-là est un peu petit pour cet os, en partie caché par l'acromion. Donc, nous plaçons la tête de l'humérus ici, en partie cachée par l'acromion, et ensuite, nous descendons. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est un peu grand. Voilà. Voilà. Ça vous va ? Question. Non ? Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie que votre bonhomme, c'est autre chose que de dessiner les femmes nues, quand même. Si vous avez envie que votre bonhomme écarte les bras, eh bien, vous plantez vos homoplates ici, n'est-ce pas, comme ça, avec l'angle dont nous avons parlé, l'angle primordial, n'est-ce pas, c'est celui-ci. On est d'accord ? L'épine, le bord spinal. Pas l'angle supérieur, il est en grande partie caché. N'est-ce pas ? Si vous voulez, comme me l'a demandé Jean-Max l'autre jour, n'est-ce pas, que se passe-t-il lorsqu'on resserre au maximum les homoplates ? Eh bien, à ce moment-là, on les rapproche du rachis et on met l'angle ici, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, vous avez la possibilité, et on sent bien qu'ils pourraient rapprocher ses épaules en arrière. Et ça marcherait, vous voyez ? Je n'aurais plus qu'à monter les angles, placer les acromions, etc. Le désavantage pour ce soir, c'est que quand les épaules sont très resserrées en arrière, c'est assez complexe et on lit mal. Mais je vous le referai, si vous voulez. Donc, au contraire, étalons-lui les épaules pour vous faciliter le jeu et la lecture. Voilà. Donc, je vous propose de prendre une homoplate comme celle qui est là-bas. Mais attention ! L'homoplate que j'ai mise là, souvenez-vous du cours de mardi, n'est-ce pas, est disposée comme ça, dans le plan du livre et du tableau. Et dans la vie, n'est-ce pas, on est rarement comme dans un livre ou dans un tableau. Il faudrait que je sois comme ça, vous voyez ? Donc, dès que vous êtes comme ceci, vous vous souvenez que l'épine est horizontale. N'est-ce pas ? Donc, l'angle supérieur est encore plus en fuite. C'est d'accord ? Jamais comme ça sur le vivant, à moins qu'il soit hyperlordosé, penché en arrière. Pour que l'homoplate soit verticale, il faudrait que votre sujet se teint comme ceci. Voilà, là, je crois que l'homoplate est verticale. D'accord ? Donc, rarissime. En général, c'est très commode du point de vue graphique. L'épine est horizontale et l'acromion a fortiori. Donc, on place l'acromion, le tubercule trapézien. Alors, ce soir où je vais tout dessiner, j'en ai foutu mon besoin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, cette espèce de saillie là, placée sur l'épine, et ça a bouilli pendant des heures. Donc, on a perdu le côté anguleux, n'est-ce pas ? Voilà, là, il n'est plus présent. Donc, je donne un côté bien anguleux au tubercule trapézien, parce que c'est vraiment l'un des points les plus importants, si vous voulez, pour ce qui va suivre. Donc, voilà mon homoplate, acromion, tubercule trapézien, et voilà mon épine, si vous voulez. La palette est à l'intérieur, je le sais bien, n'est-ce pas ? Ici. D'ailleurs, quand chez le boucher, on prend une palette de moutons, de cochons, je ne sais pas, c'est cette partie-ci qui est extrêmement comestible, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, c'est le sous-scapulaire. Donc, cette partie-là, n'est-ce pas ? Évasée, que j'ai appelée un peu rapidement palette. Eh bien, je la dispose comme je veux, à condition de faire un retour de courbure en bas, ici, vous voyez là, pour insérer le grand rond qu'on a vu mardi dernier. Donc, vous voyez, je ne me casse vraiment pas la tête. Je peux placer l'autre, ici. Voilà. L'acromion, le tubercule trapézien, l'angle supérieur. Voilà. Et voilà mes deux homoplates, j'espère, en place. Peut-être que celle-ci est un tout petit peu plus petite que l'autre. Donc, les homoplates, je les ai mises là, mais vous pouviez les mettre où vous vouliez. J'ai trouvé que pour le dernier cours de la première partie, de la première moitié, mais quoi encore qu'on est au 20e cours ce soir, sur 50, on n'est pas encore à la moitié. Donc, oui, l'homoplate de gauche est un peu petite. Et malgré tout, alors, il y a une faute, c'est qu'elle manque de courbure. Vous voyez, il y a une courbure dont on sent bien, c'est joli d'ailleurs, dont on sent bien que ça suit la cage thoracique. Vous voyez, donc, je n'ai pas assez respecté ça. Ça, c'est un petit côté mochard. Voilà, là, c'est mieux. Et on va descendre jusque là. C'est paradoxal, quand même. C'est tout à fait autre chose de dessiner ça dans l'espace. C'est pour ça que je pense vraiment, si vous avez vraiment de l'argent à perdre, vous pouvez vous acheter un richet si vous voulez. Mais il vaut bien mieux, je pense que je vous ai convaincu, que vous payez le stubs de chez Dover. Par exemple, pour les chevaux, ça sert bien plus, même pour la forme humaine, je trouve, parce que c'est beau. Voilà. Donc, on descend un humérus. Oui, c'est pas mal. Alors, quand vous descendez l'humérus, c'est très simple. Vous voyez, c'est l'autre. Vous le descendez jusqu'à la saillie interne du coude. Donc, c'est vraiment très facile. Je me fais comprendre. Hop, hop, hop. Donc, on descend l'humérus, mais on vise le bas de la cage thoracique. Donc, hop, hop et hop. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ziii, paf ! Hop, l'obliquité, et on remonte. Voilà. Voilà. On expliquera plus tard qu'il y a un nerf qui passe là. N'est-ce pas ? Ce qui tord. Vous voyez, là, c'est tordu pour laisser passer le nerf. Alors là, ça se voit merveilleusement. Là, c'est tout tordu sur lui-même pour laisser passer le nerf dans la gouttière de torsion. N'est-ce pas ? Et voilà. Si vous voulez, on peut s'amuser à sortir un autre humérus de l'autre côté, comme ceci, tout simplement. Donc, on place une tête ici, et hop, peut-être même là, hop. On place l'autre épitroclé. On ne peut pas faire plus simple. Il faut que ça arrive là. Voilà. Vous voyez, ça n'a vraiment... Ceci dit, ce n'est pas très facile parce que ça n'a pas de forme caractéristique. N'est-ce pas ? Voilà. L'épitroclé est là. Zut. L'épitroclé est là. Je vous raconterai tout ça au retour de janvier. Si Dieu nous prête vie. Alors, donc, là, ce serait peut-être plus drôle si je vous mettais un cubitus. voilà, comme ceci. Et dans le fond, je vais vous en mettre un là. C'est très commode. Il y a une troclée. Il y a un condyle. En arrière, c'est un rétrocondyle. Voilà. Et on envoie le cubitus qui a une tête arrondie dans le bas. Qui a une tête arrondie dans le bas. Et voilà, ça fait un peu grantesco griffe. D'autant plus qu'il n'a pas de... Je ne lui ai pas mis de radius, donc pas de main, parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais les cubitus, c'est assez rigolo, non ? Celui de droite est trop petit. de 1 ou 2 centimètres. Voilà. C'est assez amusant. Voilà. Question ? Non ? Alors, je vais vous monter les muscles qu'on a étudiés à toute pompe, comme si j'étais seul. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une masse commune, ici. Voilà. qui, chez ce genre de bête, qui, chez ce genre de bête, descend jusque sur le sacrum. et de ce tronc d'arbre, n'est-ce pas ? trois faisceaux, long dorsal, sacro-lombaire, avec la plaque tendineuse intermédiaire, ici, qui recouvre la masse commune. Donc, on va monter. Donc, on va monter. Si j'avais voulu faire simple, d'ailleurs, je n'aurais pas dû commencer comme ça. J'aurais dû commencer par les rhomboïdes. Et je devrais maintenant toujours commencer par les rhomboïdes. Pourquoi ? Parce que ça me retire tous les problèmes de la partie supérieure des spinaux en question. Donc, je place les rhomboïdes. voilà, 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 n'est-ce pas ? Et là-dessous, je peux glisser mes spinaux. Donc, j'ai l'épiépineux, le sacro-lombaire, ce sont les branches, n'est-ce pas ? Le sacro-lombaire, l'épiépineux, et entre les deux, voilà, on a la remontée du long dorsal. Voilà. Ce qui veut dire que peut-être, vous verrez cette partie médiane pointue, peut-être, vous verrez ce méplat tendineux situé en dehors de cette partie médiane pointue. Rarement, mais ça arrive, vous verrez le muscle, le faisceau musculaire qui s'appelle l'ondorsal qui est là, partant de cette partie médiane. Par contre, le sacro-lombaire, ça, je vous l'ai souvent montré, en particulier chez Michel-Ange, qui, évidemment, l'adore. On pourrait presque dire que c'est une forme Michelangelesque, si vous voulez. Même dans son petit croquis de l'Academia à Venise, là, que je vous ai montré plusieurs fois, il est indiqué. Voilà, voilà donc les spinaux. Une masse commune, un tronc d'arbre, si vous voulez, trois branches, épiépineux au centre, pointus. Ensuite, en allant vers le dehors, les deux faisceaux du long dorsal avec les plaques tendineuses, n'est-ce pas ? Et puis, les deux grosses masses lourdes, convexes, baroques, n'est-ce pas ? Que sont les sacrolombaires ? Question. Ça, ça permet de se relever, n'est-ce pas ? Mais surtout, si on avait par hasard une paralysie, par hasard ou par malheur, n'est-ce pas ? Une paralysie d'une branche des spinaux, etc., on ne peut plus marcher. En fait, les muscles postérieurs et les muscles antérieurs sont les muscles de la marche. S'il y a nécrose d'un élément ou en avant ou en arrière, on ne peut plus tenir debout. D'accord ? Donc, ce sont des muscles essentiels. Ce sont les muscles... On ne peut pas... On ne peut pas tergiverser. Donc, pour le crâne, j'ai dessiné ça, mais on ne voit pas ça. Donc, j'ai du mal. Je ne vais pas insérer. C'est là que s'insèrent les muscles de la nuque. Je ne peux pas les insérer. Donc, je ne dessine que les courbes. N'est-ce pas ? Que les courbes des muscles de la nuque qui viennent se glisser, n'est-ce pas ? dans les muscles spinaux. Et donc, vous avez un pont. Un pont jeté entre le crâne et la cage. Un pont jeté entre le bassin et la cage. Pont musculaire qui ne font que... Et leurs insertions en athées, si je puis dire, incluses, n'est-ce pas, les unes dans les autres ? Est-ce que je me fais comprendre ? Les muscles de la nuque descendent comme ceci. Les muscles spinaux remontent comme cela et ça s'interfère. On est d'accord ? Et cette interférence très complexe se situe sous les rhomboïdes. Ça va ou pas ? Question. Oui, Tarek. Le rhomboïde, il sert à quoi à reposer les rhomboïdes ? Ben oui, mon ami. Hein ? Il sert à quoi ? À vivre ? Vous avez les rhomboïdes qui sont là, vous avez le rachis qui est là. Si vous faites ça, vous servez des rhomboïdes. Si vous faites ça, vous servez des rhomboïdes. N'importe quel geste des bras, le rhomboïde entre en action. Même, on peut considérer que si vous voulez faire ça, n'est-ce pas, vous laissez tomber un bras, vous faites ça, le rhomboïde, mais pas tout seul, l'angulaire, etc., s'y met. C'est vraiment l'accrocheur de l'homoplate au rachis. Je ne peux rien dire de plus. Ça serait... Alors, si vous voulez mieux comprendre, il s'insère de C5, la cinquième cervicale à la quatrième dorsale. Vous voyez, c'est aussi intéressant parce qu'il est à cheval, n'est-ce pas, par rapport à C7, c'est-à-dire ce serait trop bête, ça serait mal dessiné. Le créateur ne serait vraiment pas un grand artiste s'il n'allait que sur des dorsales. Il va sur des dorsaux cervicales, d'accord ? Il est à cheval. Donc, si j'avais été malin, je vous aurais répondu, il fait le lien entre le bord spinal de l'homoplate et la région cervico-dorsale. Voilà. Là, c'est une réponse synthétique et intelligente. Mais avec ça, vous n'auriez rien compris dans un premier temps. question. Quel est votre prénom à vous ? Parce que vous m'enchantez. Tatsumo. Tatsumo. Celui-là, il sourit tout le temps. Si vous pouviez en prendre de la graine, dès que je fais une plaisanterie un tout petit peu comme ça, hop, j'ai le soleil du Japon qui vient au-dessus de Fujiyama. Allez, en avant. Vous savez qu'un des peintres que je préfère, mon vieux, c'est Ogata Koorin. Et un jour, il y avait un Japonais qui passait le concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts et quand je lui ai dit ça, c'est tout juste s'il n'a pas haussé les épaules. C'est un extraordinaire peintre du XVIIIe et je suis parfois un peu seul avec mon goût pour le Japon. Il y a eu une période de ma vie où quand je me levais le matin, je regardais dans le miroir pour voir si je n'avais pas les yeux trop bridés par ma peinture. Question. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui détermine les épaules des épaules. Par exemple, quand j'ai des épaules tombantes, il y a un changement à trouver. Non, oui. Qu'est-ce qui détermine ? Si les épaules sont tombantes, c'est tout simplement parce que le haut de la cage est un petit peu resserré sur lui-même, si vous voulez. C'est comme pour les seins. Si une fille se regarde dans la glace en disant « Ah, vraiment, je n'ai pas une belle poitrine », elle n'a rien compris. Pour avoir une belle poitrine, il faut se tenir comme ça, comme dit Navierny dans les sculptures de Mayol. N'est-ce pas ? Bon. Donc, quand vous pensez que les épaules sont tombantes, c'est que la cage ne les a pas relevées. Parce que les épaules, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une clavicule, n'est-ce pas ? Qu'on place ici. Ensuite, on va chercher une homoplate, n'est-ce pas ? Qu'on enclenche là et ce qui vous apparaît comme... Pardon. Ce qui vous apparaît comme l'épaule, n'est-ce pas ? C'est ce qui dépasse là. D'accord ? Donc, pour que vous ayez les épaules carrées, vous pouvez faire ça, mais c'est un peu artificiel parce que la cage n'est pas assez pleine, vous voyez ? Bon. Et donc, en fait, c'est la respiration, c'est toujours la même histoire. C'est pour ça que j'aime autant le... J'en ai pas montré beaucoup ce soir, cette année. C'est pour ça que j'aime autant les dessins de Tatoré et de Cézanne, par exemple. Des dessins qui sont toujours en convexité. C'est pour ça, on peut me prendre pour un ego en admiration définitive pour son père, mais franchement, quand je commence mon premier cours au début de l'année en disant que le miracle de ma vie, ça a été lorsque mon père m'a dessiné un lapin, n'est-ce pas ? Mais c'est du Cézanne, ça. C'est-à-dire, c'est tout en convexité et pour un petit enfant, je vous assure que c'est génial, n'est-ce pas ? Ensuite, il allait jouer aux échecs dans le fond du jardin avec un ami juif qui cachait, ça n'a pas été génial jusqu'au bout, un savant juif russe qui prenait des allures de jardinier, mais les rangs de radis n'étaient pas terribles. Mais enfin bon, alors mon père allait jouer avec lui, c'était en pleine campagne normande, on avait l'impression que tout était bien fait, mais bon, passons. Eh bien, il m'emmenait sous son bras, ma mère gueulait à l'entrée de l'école communale dont elle était l'institutrice secrétaire de mairie, vous voyez le genre, et le village s'appelait Lévent, en plus, ça vantait comme je ne sais pas quoi, et il est connu parce qu'il y a des dolmens préhistoriques. Voilà, voilà mon enfance, un peu les hauts durs le vent, si vous voulez. Et ça hurlait. Donc il m'emmenait comme ça sous son bras, parce qu'il m'aimait bien, je crois, et il me posait sur la table, j'étais bébé, et il me posait sur la table et il paraît que j'adorais palper les pions, n'est-ce pas, la reine, le roi de l'échiquier. Faites ça avec vos enfants, n'est-ce pas, pas de théorie, pas trop de visites obligatoires au Louvre, avec les touristes qu'il y a des obèses d'outre-Atlantique, etc. Ça peut leur donner de mauvaises... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, une peinture de temps en temps, une chose émouvante de temps en temps, mais pas un passe-côté cultureux comme ça. Non, non, de la tendresse, ça marche beaucoup mieux. Donc pour les épaules, si vous voulez, je crois aussi beaucoup marcher, etc. mais c'est trop tard, on a sa nature, et puis alors le pire, c'est quand on est asthmatique. Céleste Albarret, n'est-ce pas, qui a donc, grâce à qui, sans doute, on a la chance que la recherche soit terminée, qui a donc été cette servante extraordinaire qui s'est mise à vivre la nuit pour servir son Marcel Proust, n'est-ce pas, elle raconte que plus il vieillissait dans son lit et avec ses linges, etc., plus elle avait l'impression, elle le dit, plus elle avait l'impression que la cage thoracique se refermait, 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 et le nez s'allongeait, 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 d'où les magnifiques dessins de Proust sur son lit de mort. Donc, il n'était plus qu'un nez avec une barbe noire. Voilà, je crois que tout, oui, pour revenir au lapin, parce que vous ne me suivez peut-être pas, au dessin de César, etc., tout est en convexité, la vie, c'est une, le dessin, c'est la poire, c'est la pomme, c'est en convexité. Dès que vous vous voyez faire un trait de contour qui fait ça, spaghettomorphe, c'est foutu. Le spaghettomorphe, c'est là, c'est ça, là c'est foutu. Donc, si au contraire, vous regardez des dessins comme ceux de Rembrandt, vous verrez très souvent des traits discontinus. Ça, ça peut très bien être un deltoïde et l'arrière d'un bras, par exemple. Et ici, on mettrait l'os que j'ai mis là, et ici, on repart, etc. Donc, vous laissez rentrer la lumière, premier avantage, et en plus, vous placez les convexités les unes par rapport aux autres. Donc, quand on respire, la cage devient plus ovoïde, plus convexe, et les épaules se placent au-dessus. Autre question. Jean-Max. C'est pas une question, mais un, il y a une expression pour dire ce que tu dis, dans le corps humain, il n'y a pas de forme de son cas, toutes font le panier d'osier. C'est super, je ne connaissais pas. Merci, Jean-Max. Autre phrase définitive. Non, elle est belle, toutes font le panier d'osier. Oui, mon ami. Les rhomboïdes, en fait, ils disparaissent complètement sous le trapèze. Non, 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 ah non, 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 quand vous levez les bras, ils sont très visibles. Ah, je peux vraiment vous les montrer, je vous les montrerai. Non, 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 ils sont là. Et alors, n'oubliez pas une chose, c'est que les spinots, les rhomboïdes, tous ces muscles sous-jacents, n'est-ce pas, quand ils sont contractés, quand ça vit, le trapèze, le grand dorsal qui sont au-dessus, compte pour du, excusez-moi, compte pour du beurre, compte pour rien, parce que ce sont des muscles tellement fins, etc. Et puis, la vie, de toute façon, la vie d'un muscle, n'est-ce pas, lui donne une présence considérable. Donc, si le rhomboïde est en contraction, il traverse les formes du trapèze et vous le voyez au travers. C'est malheureux parce qu'on a les diapos de mardi, ça a été le cas à un moment. Ça va ? On continue. Donc, j'y vais parce qu'il faudrait que je me presse. je vais donc, oui, allez, allons-y, très vite. Grand rond, d'accord, sous-épineux. Alors, le grand rond va en avant de l'humérus, donc, à l'inverse de ce que je venais de faire, on ne le colle pas. Ici, on a le sous-épineux, n'est-ce pas, qui glisse sous l'acromion dans cette position-là. Je ne peux pas vous donner le tendon. Là, on ne le voit pas. Là, on a le sous-épineux, on a le sous-épineux et, attention, que ça passe en avant le grand rond. Et voilà. Les homoplates sont accrochées. C'est la raison pour laquelle, mardi dernier, je vous avais fait ce cours-là pour pouvoir m'amuser ce soir. Donc, sous-épineux, 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 releveur du bras, sous-épineux, rotateur externe, grand rond, rotateur interne. Vous trouvez que ça mériterait un coup de fusain pour détacher un peu mieux. Voilà. Voilà. Bien. On y est. Je vous sors les deux vedettes. N'est-ce pas ? Sur lesquelles on va revenir au mois de janvier, qui sont deux muscles fabuleux du point de vue graphique. Alors, le premier, situé un petit peu qui glisse en dessous de l'autre, c'est le grand dorsal. Si je l'étale, si je le sors d'un corps, n'est-ce pas ? Et que je l'étale, il aura cette forme-ci. Voilà. Avec trois faisceaux qui se perdent ici. Je veux dire par là que, n'est-ce pas ? Il va, la feuille, je ne vous l'ai pas mis à plat parce que vous ne comprendriez pas. N'est-ce pas ? C'est trop laid. Donc, quand une forme est laide, elle est incompréhensible. Donc, vous voyez, il se retourne sur lui-même et les faisceaux descendent. Il y a trois faisceaux indépendants qui descendent sur les côtes, les trois dernières côtes ici. Il faudrait que ce soit comment ? Que ce soit comme ça. Voilà. Ensuite, de la même longueur, il y a des faisceaux ici. N'est-ce pas ? Et puis, une plaque tendineuse qui fait que toutes les fibres sont égales qui va rejoindre la plaque tendineuse aponeurotique des spinaux. Voilà. un muscle très étrange qui est rotateur interne du bras, je vous l'ai dit l'autre jour, comme le grand rond, n'est-ce pas ? Mais qui, au lieu de s'insérer sur l'omoplate, s'insère carrément sur le bassin. C'est dire que quand on fait ça, n'est-ce pas ? Eh bien, bien évidemment, on fait une rotation interne du bras par rapport au grand dorsal. Et là, je sens le bord externe. Qu'est-ce que je raconte ? Quand on fait une rotation interne du bras par rapport au bassin, je sens le bord externe de mon grand dorsal. À force de vouloir aller vite, je mange. Donc, voilà. Hi-ya ! Voilà. Il prend le grand rond, il tourne autour, il pivote, il va s'insérer comme le grand rond sur le bord externe de la ligne arbre. Ensuite, il descend ici, il vise l'angle rentrant. Il est certainement l'un des déterminants de l'angle rentrant. Vous voyez, là, c'est très étroit et assez moche. Voilà. Et ensuite, on va aller l'insérer sur les trois dernières côtes. Malheureusement, je ne vous les ai pas dessinées, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, le voilà. je le dessine en blanc au niveau de ses fibres. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux lui mettre en orange, peut-être, quelques faisceaux. voilà. Et là, voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que je ressorte la cage thoracique en jaune, parce que là, vous avez malheureusement une confusion. Voilà. La cage est là. Les dernières côtes sont là. Voilà. Donc, cette forme blanche, là, n'est-ce pas, donne une plaque tendineuse qui va rejoindre la plaque tendineuse des spinaux. Si on voit le grand dorsal, à ce moment-là, on voit une ligne, là. Mais comme je le disais à monsieur tout à l'heure, n'est-ce pas, très souvent, ce sont les spinaux bien plus puissants, n'est-ce pas, que l'on voit au travers de cette grande feuille. Voilà. par contre, ça, n'est-ce pas, ça vit, il y a des instants où on le voit sur le vivant. Et avouez que c'est une forme extraordinaire. Donc, l'autre grand dorsal, on prend le grand rond, on pivote autour, et on descend là, comme ceci, chercher l'angle rentrant. On peut ajouter peut-être deux faisceaux ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je n'ai pas envie de charbonner, si je puis dire, à la craie blanche. N'est-ce pas, je trouve que c'est aussi efficace comme ça. Donc, deux grands muscles en éventail qui enveloppent le bas du dos sur lesquels je reviendrai, évidemment. Vous voyez, mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il s'est mis la cage dans une cuvette. Si vous vous souvenez des diapos de ma jeune femme qui faisait de la danse l'autre jour, il y a eu un moment où c'était comme ça, elle était appuyée, on voyait le grand dorsal se regarder dans la glace, et on voyait la direction du grand dorsal. Voilà, voilà pour le grand dorsal. On s'amusera avec ça et on s'amusera aussi avec le trapèze. Alors, le trapèze, c'est infernal. c'est un muscle qui s'insère là, ici, au-dessus des muscles de la nuque, il prend un petit morceau. Il s'insère et il a cherché où il pourrait en mettre une. Le livre de Strauss-Durkheim, si vous aimez les chats, je crois qu'il est reproduit chez Dover, c'est un livre extraordinaire d'un fou, un fou fou de chat, etc. Si vous voulez, on va tout manger, si j'oublie, vous m'y ferez penser, mais certains d'entre vous, que mes amis qui sont dans, les plus proches qui sont dans la salle, me rappellent de vous montrer les Strauss-Durkheim, c'est presque aussi beau, non, c'est intéressant. Stubbs, c'est sublime, mais là, c'est beau. Alors, pourquoi je parlais de lui ? Oui, parce que Strauss-Durkheim appelle le retournement du trapèze chez le chat, dont vous avez pu voir, vous sentez que c'est toute la douceur de l'encolure du chat, n'est-ce pas ? Il l'appelle cuculaire, comme le vêtement des moines, vous savez, qui leur enveloppe la tête, descend sur les épaules et s'arrête là, qu'on appelle une cucule. Donc, il y a un côté cuculaire dans le trapèze, il part de là, il se retourne vers la clavicule, il longe l'intérieur de l'homoplate et il descend dans le dos. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc, il s'insère là-haut, ensuite, il va, ce que je ne peux pas vous montrer ce soir, mais je vous le montrerai un autre jour, mais si vous voulez, je vous le montre comme ça, il se retourne pour aller sur la clavicule, il descend le long de l'homoplate, n'est-ce pas ? Comme ça, ça, c'est sa partie moyenne, et puis dans la partie basse, il descend sur le rachis à peu près jusqu'ici. Si vous voulez bien, je vais très vite, je sais, mais ce n'est pas grave comme ça, vous êtes forcés de commencer par la synthèse des formes, ce n'est pas plus mal. Si vous voulez bien, je vais m'occuper de la partie basse parce que celle-là, elle est assez facile à expliquer. Je vous ai beaucoup parlé de tubercule trapéziens. Eh bien, c'est l'heure, n'est-ce pas ? Indépendant, faites bien attention à ça, indépendant de la forme de l'homoplate, mais un peu homomorphe, je l'avoue, vous avez une plaque tendineuse triangulaire, mais ça glisse au-dessus de l'homoplate, surtout. Donc, une plaque triangulaire, de là, vous descendez, vous voyez, en recouvrant le grand dorsal, un faisceau musculaire à fibres égales. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'en bas, il y ait un losange tendineux pour que les fibres soient égales. Ça crée un losange. C'est d'un décoratif insensé, n'est-ce pas ? C'est tout à fait extraordinaire. Ensuite, avec la même longueur de fibre, je vais changer de couleur, mais non, il ne vaut mieux pas. Donc, avec la même longueur de fibre, je passe, mais là, beaucoup plus resserré, au-dessus des homoplates, comme ceci, et je monte jusqu'à la ligne courbe occipitale. Dans cette attitude, il faut bien avouer qu'on ne voit pas du tout la partie supérieure. on a simplement la convexité au bas de la nuque et ce qui vient au-dessus du susépineux, n'est-ce pas ? Là, j'ai fait une erreur. Donc, vous voyez, ça simplifie toute la forme. Mais attention, à la base de la nuque, ici, il y a un losange. chez les filles, il y a parfois un très joli oevoïde graisseux. Je vous le montrerai, j'ai une diapo sublime, une fille qui n'a voulu que je photographie que ça. J'avais une conférence à faire sur la nuque, j'avais demandé, c'était dans ma jeunesse, j'avais fait des appels d'offres et j'avais parlé de cette localisation graisseuse et elle m'a dit, mon fiancé m'a dit qu'il l'a vue, mais il vous demande de ne photographier que ça. Donc, j'ai des petits oevoïdes de graisse, n'est-ce pas ? Chez une demoiselle qui maintenant est peut-être mère de famille ou grand-mère, je n'en sais rien. Telle qu'elle était partie, c'était visiblement une famille nombreuse en perspective. Alors, voilà donc le trapèze, vous voyez, le trapèze de grand dorsal. Avouez que ça donne envie de mettre un deltoïde. Autre muscle dont je vous parlerai, qui part du tubercule trapézien, qui enveloppe l'épaule comme ceci et avouez que c'est un plaisir. Voilà. Donc, on place les deltoïdes, si vous voulez, là, on peut s'amuser à placer l'arrière du bras. Là aussi, l'arrière du bras, voilà, comme ça. Et puis, voilà. Peut-être ici, ça ne va plus, il faut placer le biceps. voilà. Voilà la bête que je vous propose comme cadeau pour les vacants, pour votre sapin de Noël. Ça vous va ? C'est bon ? On passe à la seconde partie. Je trouve que le deltoïde est moche, là-haut, non ? Voilà. On va lui redonner une courbe moins molle. Voilà. C'est bête, ça va changer de couleur. Voilà. 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 Ouf ! Celui-là peut descendre plus bas. Je trouve. Ah zut ! On n'a pas de lampe, là, M. Yacoub. On a la petite lampe ? Génial. Allez, on y va. Ah ! Est-ce que celle qui voulait le poème de Jode, elle est là ? Le voilà. Attendez, restez assis, M. Yacoub. Je vous en prie, vous avez une minute. Vous voyez, il est même coupé dans le bouquin parce que je le portais sûrement. Voilà. Alors, je crois que le début, ça va. Comme un qui s'est perdu comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde loin de chemin doré d'adresse et de gens comme un qui erre au champ lorsque la nuit au monde ravit toute clarté. J'avais perdu longtemps voie, route et chemin. C'est pas la bonne feuille. Si, c'est la bonne. Comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde loin de chemin doré c'est-à-dire de clairière. Comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde loin de chemin doré d'adresse et de gens comme un qui en la mer grosse d'horribles vents se voit presque engloutir dans les grandes vagues de l'ombre comme un qui erre au champ alors que la nuit au monde ravit toute clarté j'avais perdu longtemps voie, route et lumière et presque avec le sens perdu longtemps l'objet où plus mon heure se fonde. Mais quand on voit ayant ces mots finis leur tour au bois, en mer, au champ le bout, le port, le jour ce bien présent plus grand que son mal on vient croire. Moi donc qui est tout tel en votre absence été j'oublie en revoyant votre heureuse clarté forêt tourmente et nuit longue orageuse et noire. Voilà. Vous n'avez sans doute rien compris c'est un type qui est perdu et tout d'un coup il n'est plus perdu. Et je crois que ça vaut le coup de vivre sa vie pour de temps en temps plus être perdu. Voilà. Donc ça va faire un melting pot. On passe à des dessins de Rembrandt commentant un texte biblique l'histoire de Toby. Alors ce brave il y a deux Toby il y a le père et le fils en français ce n'est pas commode dans certaines traductions on met Toby avec un T pour le père Toby avec un E pour le fils alors je ne vous donne pas le début Toby le père son problème c'est qu'il est extrêmement obéissant aux règles de la loi et vous savez que les juifs ne supportent pas de ne pas être inhumés en terre si dans votre famille si vous êtes juif dans votre famille si un corps le corps de l'un des vôtres reste sur le sol comme ça se fait en Inde par exemple la proie des oiseaux de proie etc vous devriez mourir plutôt que de le laisser là. Donc Toby bien que toute sa famille soit partie en exil et lui-même il ne supporte pas le règne fasciste d'Assa Radon n'est-ce pas et il ne peut pas s'empêcher d'enterrer les juifs qui ont souffert etc du fait de ce de ce chef d'état. Ça va ? On va descendre ? Oui ? La lumière est là ? Ça va s'allumer. Donc sous le règne d'Assa Radon dit Toby le père je revins donc chez moi et ma femme Anna me fut rendue avec mon fils Toby. à notre fête de la Pentecôte il y eut un bon dîner je pris ma place au repas on m'apporta la table et on m'apporta plusieurs plats alors je dis à mon fils Toby Toby eux va chercher mon enfant parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui soit de cœur fidèle amène-le pour partager mon repas Toby le fils sortit donc en quête d'un pauvre parmi nos frères mais il revint en disant père eh bien mon enfant père il y a quelqu'un de notre peuple qui vient d'être assassiné on peut mettre la première diapo il a été étranglé puis jeté sur la place du marché et il y est encore le vieux Toby dit je ne fis qu'un bon laisser mon repas intact enlevait l'homme de la place où il était couché mort le déposait dans une chambre en attendant que le soleil descende pour l'enterrer je rentrais me laver et je mangeais mon pain dans le chagrin puis quand le soleil fut couché j'allais je creusais une fosse et je l'ensevelis mes voisins disaient en riant tiens il n'a plus peur tiens il n'a plus peur il faut se rappeler que ma tête avait déjà été mise à prix plus d'une fois pour avoir enterré mes morts ce soir-là je pris un bain j'allais dans la cour je m'étendis le long d'un mur comme il faisait chaud j'avais le visage découvert je ne savais pas qu'il y avait au-dessus de moi des moineaux dans le mur alors le voilà couché n'est-ce pas diapo suivante le voilà couché les moineaux sont très très flous là n'est-ce pas diapo suivante mais celui-là comment voulez-vous le comprendre si vous n'avez pas lu ça n'est-ce pas Toby est couché il a creusé la tombe il est fatigué et il s'endort contre un mur de sa cour sous un nid moineau donc comme il faisait chaud j'avais le visage découvert je ne savais pas qu'il y avait au-dessus de moi des moineaux dans le mur de la fiante me tomba dans les yeux pour les étrangers de la merde me tomba dans les yeux toute chaude elle provoqua des tâches blanches que je dus aller faire soigner par les médecins ils m'ont appliqué des ongans plus ils m'en appliquaient plus les tâches m'aveuglaient et enfin je devins aveugle alors voyons Toby couché ça c'est le plus précis diapo suivante diapo suivante deuxième épisode que je vais vous lire celui du poisson donc Toby le père se souvient en voyant son fils qui a poussé n'est-ce pas qui est presque un adulte qu'il a laissé une grande somme d'argent chez un de ses amis très loin et qu'il faudrait tout de même un peu voir ce que ça devient et il demande à son fils de partir dans cette région lointaine et son fils lui dit mais je ne connais pas etc et le fils sort dans la rue en quête d'une personne qui connaîtrait ces lieux et la première personne sur laquelle il tombe lui dit mais je connaîtrai bien pas de problème en fait il n'a pas vu mais c'est un ange c'est l'ange Gabriel mais il n'a pas mis ses ailes n'est-ce pas donc l'ange emmène le fils Toby loin n'est-ce pas et le soir de la première étape le fils Toby qui n'a jamais autant marché de sa vie a mal aux pieds et l'ange qui s'appelle Gabriel Toby ne sait pas que c'est un ange lui conseille de se laver les pieds n'est-ce pas alors voilà donc Toby qui va défaire ses ouzots n'est-ce pas ses guêtres n'est-ce pas pour aller se laver les pieds j'ai oublié de vous dire un détail très très important qui n'est que dans la Bible de Saint-Jérôme c'est que le chien n'a pas voulu laisser partir Toby le fils tout seul donc l'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière ils marchèrent tous les deux et quand vint le premier soir ils campèrent le long du tigre l'enfant descendit au fleuve se laver les pieds voilà donc vous voyez l'ange Gabriel est là tout jeune dans ce dessin diapo suivant ça c'est déjà l'épisode suivant Toby est là le chien est là et il y a une panique parce que là il y a quelque chose dans l'eau diapo suivant vous voyez c'est la panique le petit Toby a peur le chien lui-même a peur et il y a quelque chose là qui sort de l'eau voilà donc l'enfant descendit au fleuve se laver les pieds quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied le garçon cria et l'ange lui dit attrape le poisson n'est-ce pas et le tira sur la rive l'ange lui dit alors ouvre-le enlève le fiel le coeur le foie diapo suivant ça c'est la peur n'est-ce pas et l'ange qui l'indique diapo suivant diapo suivante diapo suivante diapo suivante une copie de ce dessin ça c'est moins important diapo suivante il y a de l'origine beaucoup de copies voilà donc il lui dit n'est-ce pas attrape le poisson ne le lâche pas le garçon vint à bout du poisson le tira sur la rive l'ange lui dit alors ouvre-le enlève le fiel le coeur et le foie mets-les à part et jette les entrailles parce que le fiel le coeur et les foies font des remèdes utiles alors à la fin n'est-ce pas vous le verrez tout à l'heure c'est grâce à ce fiel que le fils soignera les yeux de son père le jeune homme ouvrit le poisson préleva le fiel le coeur et le foie je passe diapo suivante diapo suivante pardon précédente regardez les muscles de la nuque comme ils sont contractés et s'arrête elle a une courbe occipitale un rien vous voyez diapo suivante diapo précédente excusez-moi regardez les pieds comme ils sont expressifs n'est-ce pas les maléoles et tout et tout c'est très simple il n'y a pas de fin menue là-dessous il y a une tête qui a vu les formes et qui sait les traduire diapo suivante c'est pas l'académisme et c'est vraiment la volonté de rendre le geste avant tout l'articulation du poignet vous verrez elle est dans ce sens là ça c'est une tête de l'humérus qui dort sous la forme diapo suivante et voilà regardez un très grand peintre Claude Gelé dit le Lorrain qu'est-ce que vous voulez aller croire à ça c'est disproportionné c'est plein de charme mais le chien il a l'air d'un chien l'ange a l'air d'un ange et le poisson a l'air d'un d'un truc là comment on dit quand on leur donne du pain un dauphin dans un dans un baquet diapo suivante alors ça j'adore c'est malheureux que je ne puisse pas vous lire plus mais enfin voilà alors Toby dans son voyage à un moment l'ange lui dit on va s'arrêter là et donc il s'arrête là et puis tout d'un coup l'ange lui explique qu'en fait on est chez un de ses oncles très éloignés qui a une fille qui s'est déjà mariée six fois je crois et à chaque fois le futur mari a été froudroyé mort en rentrant dans la chambre ce qui est gênant donc elle pleure beaucoup pendant que le père Toby pleure parce qu'il est aveugle et que sa femme l'embête en lui disant mais pourquoi enterrer tes morts etc et tous les deux pleurent vous voyez le père Toby pleure et Sarah pleure alors Toby s'adressa à Raphaël attendez j'ai peut-être tort là je pourrais peut-être que j'aille plus loin excusez-moi ça c'est très important quand on eut fini alors voilà c'est le dîner des noces là vous voyez que c'est fini ils sont déjà dans la chambre quand on eut fini de boire et de manger on parla d'aller se coucher et l'on conduisit le jeune homme depuis la salle du repas jusque dans la chambre Toby le fils se souvint des conseils de Raphaël il prit son sac il en tira le coeur et le foie du poisson il en mit sur les braises de l'encens l'odeur du poisson incommoda le démon ah j'ai oublié de vous dire c'était un démon qui tuait les futurs maris n'est-ce pas et Toby a beaucoup hésité avant de monter dans la chambre il ne voulait pas être le septième n'est-ce pas et donc Raphaël l'ange était tellement convaincant qu'il lui a dit pas de problème monte n'est-ce pas mais n'oublie pas mes conseils si tu vois le démon tu brûles le fiel sur l'encens voilà donc c'est ce qu'il a fait très obéissant ça lui avait déjà sauvé la vie pour le poisson etc donc l'odeur du poisson incomoda le démon vous m'entendez bien qui s'enfuit par les airs jusqu'en Haute-Égypte c'est-à-dire le désert n'est-ce pas Raphaël l'y poursuivit l'entrava et le garota sur le champ alors donc nous sommes dans la chambre il y a Toby le fils et Sarah qui viennent de s'épouser je ne vous ai pas dit parce que Toby le fils a demandé à Sarah avant le moindre câlin une prière n'est-ce pas donc ils font leur prière vous voyez et il a mis le foie et le fiel sur l'encens d'accord d'où la fumée vous voyez et voilà le démon qui part en Haute-Égypte si ce n'est pas de l'image ça mais de grand luxe je vais vous montrer après mes pauvres petites images mais vous voyez mais c'est somptueux et comment pourriez-vous voir le démon n'est-ce pas il faut se référer tout de même un peu à la Bible de Saint-Jérôme vous voyez voilà diapo suivante c'était pour le démon alors quand il revient Toby donc il s'est marié il revient avec des tas de chameaux etc mais le mariage a duré 14 jours ça a été très très long donc ses parents sont extrêmement inquiets et sa mère qui est vraiment pas facile embête le vieux Toby en lui disant ton argent on s'en fiche je préférerais la vie de mon fils et lui lui dit cesse cesse déjà je suis aveugle un peu comme Job sur son fumier si vous voulez il ne faut pas m'y dire de Dieu la vie m'est assez difficile etc etc donc mais le fils Toby rentre avec un autre résidu du poisson qui va lui servir à soigner son père sous les conseils de l'ange et le tout surveillé par Madame Toby-mère n'est-ce pas diapo suivante diapo suivante diapo suivante diapo suivante sont plus ou moins bonnes reproductions mais ce qui est fascinant c'est de voir Rembrandt avec sa Bible il dit quelque part je ne sais plus où n'est-ce pas que quand il ne savait pas quoi faire il ouvrait sa Bible et il dessinait et bien là on le voit vraiment dessiner et combien il y en a-t-il qui sont disparus qui ont disparu c'est une des choses les plus scandaleuses qui soit quant à l'art contemporain de Rembrandt n'est-ce pas voilà un homme qui est né en 1606 et qui est mort en 1669 dans la misère son fils Titus je vous parlais de mon père et bien mon père il détestait les chambres d'enfant pour enfant donc qu'est-ce qu'il m'avait mis au mur dans ma chambre pour que j'ai des choses pour enfant qui ne soient pas des fadaises il m'avait mis toutes les reproductions qu'il avait pu trouver des portraits de Titus Rembrandt donc j'étais entouré de petits garçons et l'une des premières phrases que j'ai su dire c'est Titus et en plus de ça je dois vous dire qu'en Auvergne quand un petit garçon vient comme ça et qu'il paraît sympathique c'est un petit tout donc on l'appelle Titou n'est-ce pas suivez c'était euphorique et délicieux alors diapo suivante la tendresse du fils Toby pour son père lors de cette opération la tension avec laquelle l'ange lui donne des conseils la mère qui attend en se disant qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer diapo suivante et tous les épisodes intermédiaires sont illustrés regardez ça c'est somptueux l'ange il n'est même plus en train de surveiller il est tellement sûr de lui qu'il est allé s'asseoir ça c'est le roué de Madame Toby parce qu'elle file en attendant le retour de son fils vous voyez elle est là-bas Madame Toby mère et le chien se repose diapo quand on connaît le texte ça a une tendresse il est crevé le chien là vous avez vu le roué est devenu énorme là certainement s'il se passe ou elle est inquiète ou ça se passe très bien parce qu'elle s'en est mise à genoux vous voyez diapo suivante alors là ça c'est pas juste elle devrait pas être là mais comme elle est belle ça passe très bien n'est-ce pas Sarah est arrivée beaucoup plus tard après l'opération donc Rembrandt a un peu triché et il nous a mis cette très jolie silhouette qui n'a rien à faire qui n'a rien à faire là à cette heure-ci et vous avez vu le sternocleidomastoidien du fils Toby qui est en plus aller chez le coiffeur se faire tondre horizontalement et là cette fois c'est la mère qui tient longuant elle participe beaucoup plus diapo j'espère que ça vous fera autant d'enchantement qu'à moi mais vous me direz j'ai été favorisé n'est-ce pas c'est vrai en plus de ça j'avais une histoire simple dégueulasse choisie par ma mère avec des illustrations ignobles n'est-ce pas et j'ai fait du refus j'ai dit je ne dirai jamais ça alors ça a été une scène effroyable et l'une des grandes fiertés de ma vie c'est que mon père qui était très très pris par diverses activités dans cette période de guerre où vraiment il y avait des allemands partout n'est-ce pas il avait beaucoup beaucoup d'activités diverses et variées ce qui fait que je l'ai perdu très vite voilà l'émotion que ça a suscité n'est-ce pas mon père est rentré très tard la maison était sans dessus de sous n'est-ce pas mon chat angora gris était caché enfin bref c'était absolument terrible et alors donc j'étais montré du doigt comme ça parce que je ne voulais pas lire l'histoire simple et alors donc mon père est venu vers moi en me disant mais enfin c'est inadmissible qu'est-ce qu'il te prend et j'ai dit c'est très laid j'ai montré le livre et il a dit il a raison et il l'a jeté à la poubelle je suis sorti de là avec l'orgueil que vous me voyez aujourd'hui diapo suivante c'est une mauvaise photo d'une copie ancienne qui nous prouve des choses scandaleuses c'est qu'un marchand a considéré que tout ça c'était pas tellement bien décidé au 18ème vous me suivez ? au 18ème l'académisme n'est-ce pas et bien il a coupé diapo précédente pour que ce soit plus vendable il n'y a pas que ça on trouve des dessins de Rembrandt qui ont été passés au lavis par un autre artiste pour que ce soit plus dufteux diapo on trouve tout je vous ai peut-être dit j'ai fait acheter par la médiathèque il y a très longtemps le Bénèche complet donc vous pouvez regarder tous les Rembrandt catalogués par Bénèche les copies etc. c'est très intéressant diapo suivante je me retarde oui zut on va être en retard voilà diapo suivante alors voilà c'est la fin et ça vous pouvez le voir c'est au Louvre n'est-ce pas tout est rentré dans l'ordre le père Toby voit le fils Toby est revenu chez lui la mère est rassurée Sarah est mariée contente mais ils ont tous tout d'un coup peur parce que voilà là que l'ange Gabriel Dubin devient ange et s'envole d'où le sublime tableau du Louvre diapo suivante la gravure regardez les pieds de Toby ce sont des pieds qui ont marché de l'ange Gabriel ce sont des pieds qui ont marché là les oreilles d'âne ce sont des oreilles d'âne n'est-ce pas le trou du cul du chien par exemple c'est une chose que j'adore la main là c'est délicieux l'avant-bras là morphologiquement je peux vous le disséquer tout ce et ça c'est pas adorable diapo suivante c'est un petit chef-d'oeuvre alors voilà l'ange où est-il je le vois plus il y a des pieds là-haut oui c'est ça merci il ne reste plus que ça diapo suivante voyez le chien qui a peur et les pieds sont là-haut peut-être non diapo le chapeau le chapeau de Sarah ça c'est d'un élève de Rembrandt c'est très intéressant de voir les dessins des élèves au Bracken etc qui ont changé de style tant Rembrandt était peu à la mode à partir d'un certain temps et il y a même un de ses élèves qui a peint ils étaient en rivalité pour l'hôtel de ville d'Amsterdam et c'est un de ses élèves qui a eu la commande ça a dû être très dur pour Rembrandt qui a coupé sa toile elle est à Stockholm maintenant le serment de Claudius Ibilius diapo suivante c'est très intéressant ça c'est un dessin d'élève retouché par Rembrandt vous voyez je vous en ai déjà montré mais c'est tout à fait passionnant de voir comment il coupe il se permettait tout diapo mais c'était un patron diapo alors donc pour le dernier quart d'heure ah non c'est la demi c'est ça c'est la demi c'est parfait on se détend et on part pour ça va je n'ai pas été trop vite je suis désolé j'aurais pu aller moins vite et on part pour Mantoux je vous recommande vraiment d'aller à Mantoux c'est délicieux c'est puis c'est hors enfin bon il y a les quarts de touristes mais c'est quand même moins c'est un peu hors des circuits alors donc dans le palais Castello-Sforzesco diapo suivante voilà voilà la chambre des époux c'est une chose absolument admirable je ne sais pas c'était pas cette année qu'il y a eu ce film que je vous ai tellement recommandé qu'il n'a eu aucun succès c'était l'an dernier non il m'estia ridelli à Armi d'Olmi Olmi c'est l'homme qui avait fait l'arbre au sabot c'est un très très grand cinéaste mais qui n'a fait que trois films je crois et le métier des armes était un film sublime qui n'a eu quasiment pas de succès et ce type a une culture visuelle absolument énorme et on retrouvait les personnages des fresques en tenue etc c'était très 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 émouvant très savant voilà donc voilà la chambre des époux peinte à fresques par Mantegna diapo suivante ce sont des diapos prises dans des livres voilà le prince la princesse les enfants un petit peu la naine là il y a une très belle tête de jeune fille un chien sous le siège des ambassadeurs qui viennent diapo suivante mes diapos sont pas terribles diapo suivante alors ça c'est somptueux c'est au plafond n'est-ce pas c'est un trompe-l'oeil mais pas du tout putanesque n'est-ce pas d'un goût délicieux où on voit donc ce bouquet ces femmes ces oiseaux ces petits anges etc avec une certaine tension de dessin sécheresse si vous voulez comme chez Mantegna mais c'est ravissant diapo suivante alors voilà l'une des fresques encore en bon état mais je crois que c'est un peu flou on peut peut-être mettre au point là le visage non celui-là elle lève voilà voilà contentez-vous de ça et puis allez-y voilà alors là c'est un peu comme les paysages de Tours ou du Louvre que je vous ai montré n'est-ce pas avec des architectures très complexes etc c'est certainement pas sec et ça a bien tenu le temps etc sur la fresque diapo suivante la fresque c'est dans l'enduit frais n'est-ce pas la chaux et le sable mêlés quand c'est encore frais vous peignez à la poudre diluée d'eau ça rentre dans le mur il se passe un phénomène chimique qui s'appelle une carboneau je ne sais pas quoi et à ce moment-là ça devient dur comme de la pierre bon mais pour certains détails et les bleus le bleu ne supporte pas la chaux le bleu de cette époque en tous les cas donc vous les peignez à sec a posteriori voilà d'autres diapos dans un autre livre celui dont je vous parlais tout à l'heure comme les diapos auxquels je suis attaché pour vous montrer ce qui se passe parfois en restauration sont de ce livre j'ai changé de coloration en changeant de livre diapo suivante on peut peut-être mettre au point et on voit déjà que ça a été relativement usé par rapport à ce qui précède mais ça c'est bon et alors on a vu cette fresque on va voir celle-ci tout à l'heure et en particulier ce qui se passe là-haut alors ça diapo suivante je crois qu'après restauration alors il y a un des châteaux mettons au point ça c'est très très beau dans l'arrière-plan il y a des châteaux à la mantegna mettons encore ça pourrait être au point ma diapo est bonne ah décidément on souffre ah là 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 depuis le nombre d'années qui pourraient nous payer un bon argent voilà c'est pas trop mal c'est d'une poésie vous voyez regardez comme c'est fait très aquarellé pour le rocher et très rigoureux pour l'architecture n'est-ce pas et bien évidemment c'était une des résidences extérieures des ducs de Mantoux diapo suivante avant restauration après diapo suivante je recommence diapo précédente diapo suivante du goût des restaurateurs pour la savonnette non mais c'était effrayant et quand j'ai encore entendu ce midi sur France Culture que les entreprises privées vont participer de plus en plus au budget de la culture dans l'état et on disait qu'on leur proposait la restauration d'un tableau n'est-ce pas pour leur image de marque ça se fait quoi mais pourquoi on ne fout pas la paix aux oeuvres n'est-ce pas diapo précédente le dessin a foutu le cran diapo suivante diapo suivante diapo suivante alors voyez voilà une fresque dans son ensemble avec un château sur une colline vous voyez les plastrons etc ça c'est avant restauration diapo suivante après restauration par exemple ça c'est pas mal le plastron entre le bleu clair et le bleu sombre diapo précédente il est doué le type ça qu'est-ce que je fais ah génial merci vous voulez que je recommence oui pardon mais vous vous devez me le dire alors on recommence 5-6 diapos en arrière voilà allons-y diapo dites-le autour de vous oui mais ça tu comprends voilà pourquoi je les montre c'est parce que c'est le même historien d'art très sérieux qui les a mis dans son livre sans commentaire mais il les a mis là nous on nous reproche toujours de ne pas avoir de bonnes photos avant après lui il les a donc diapo suivante voilà l'ensemble donc vous voyez le plastron regardez ce que c'est devenu regardez comme c'est bête dans les découpes voilà pourquoi j'avais pas compris vous voyez mais entre les 20 ans j'ai pas une mémoire j'ai pas de mémoire visuelle de toute façon entre les 20 ans qui ont séparé ou les 15 ans qui ont séparé mes deux visites la sensualité du lieu la caresse de la fresque ne me venait pas autant vous voyez ce que j'ai compris grâce au livre diapo suivante 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 vous avez vu avec quelle prétention on parle de restauration il y a un historien d'art extrêmement célèbre et enfin ils sont plusieurs à considérer que la Sixtine c'est merveilleux toutes les retouches à sec sont parties c'est comme une guerre ce qui nous arrive n'est-ce pas ça vaut les bombes allemandes ou autrichiennes qui sont tombées sur les Tiepolo à Venise c'est effrayant mais là c'est en période de paix diapo suivante diapo suivante diapo suivante alors ça c'est ce que je crois de plus bête et pour moi de plus explicite toutes il faut vraiment ne pas être un peintre n'est-ce pas pour ne pas voir que toutes étaient dans le même plan d'ombre et que Mantegna du bout d'un pinceau à poils longs avait remis des petites végétations des petites touffes comme ça sur sa zone d'ombre là pour que ça se détache on a tout cureté pour que ce soit bien propre c'est la catastrophe c'est d'une bêtise comme un érefait quoi c'est une prothèse diapo suivante et quand je parle de cet exemple j'en ai parlé plusieurs fois au Louvre de ce château parce que ça m'a eh bien j'ai pas mis les diapos parce qu'on peut pas en tant que visiteur donner les diapos on m'a dit oui oui on sait etc mais ce sont les photos sont trompeuses je suis désolé ça peut pas ça peut pas être à ce point là voilà il nous reste trop de temps pour la fin je suis très très intimidé voilà diapo suivante voilà c'est un petit nu je ne peins jamais de nu j'en ai peint 4 ou 5 dans ma vie surtout pas d'après le modèle ce sont des petits souvenirs comme ça j'appelle ça des nez en l'air celui-là date de 77 en 77 78 j'avais 40 ans donc j'avais 39 ans c'est un 4 figures ça fait donc une 30 et quelques centimètres de long diapo suivante celui-là s'appelle le nez dans le placard parce qu'il y a une ouverture de placard il est de 81 c'est un 5 il fait 35 centimètres de long diapo suivante diapo suivante ça c'est très très récent c'est un peu sous-exposé c'est un 15 figures ça fait 65 centimètres sur 50 c'est une jeune femme très extraordinaire qui est dans première année au conservatoire et qui est une comédienne tout à fait étonnante qui aura du succès j'en suis sûr et qui s'appelle Camille Garcia diapo suivante elle vient chez moi dormir de temps en temps faire sa sieste si vous voulez alors là c'est très nettement sous-exposé ça n'est pas terminé il me manque les poids sur les bas diapo suivante ça c'est une peinture de l'an dernier c'est un morceau seulement j'adore le Paris de mon enfance car après que mon père etc je suis venu vivre à Paris je suis venu de la province à Paris et j'ai vu un Paris exceptionnel comme je le dis souvent nous faisions du football place du Panthéon en plaçant nos cartables sur la chaussée n'est-ce pas donc il n'y avait pas de voiture je jouais à la Marèle avec mes petites camarades rue Chapon on dessinait la Marèle sur la chaussée quand une voiture passait on s'écartait et on retournait jouer c'était un Paris sans voiture donc ça c'est le vendeur de journaux que vous voyez rue de Bussy c'est au bar du marché qui malheureusement a été refait ils ont recopié mais c'est moins authentique maintenant et là c'est un autoportrait diapo suivante ça c'est très très récent j'ai fait ça il y a une quinzaine de jours une vingtaine de jours c'est tout petit ça fait 31,19 voilà je vous ai montré comme ça au hasard alors voilà la chose sur laquelle je suis depuis un an diapo suivante qui fait 3 mètres de large voilà la partie gauche ah il y a une tâche il y en a même deux diapo suivante voilà la partie médiane il y a un trait de fusain là qui n'existe plus ce soir il y a une tâche là-haut voilà la partie droite diapo suivante là il y a deux traits de fusain qui ont heureusement disparu aussi c'est le café de la mairie j'habite tout près j'ai cette chance d'avoir tout petit atelier dans l'immeuble de Roland Barthes rue Servandonie et donc je vais souvent au café de la mairie je suis fasciné à l'intérieur du café par les dos de chaise ça c'est Camille Garcia que vous avez vu tout à l'heure dans sa même tenue diapo suivante on va voir ça un peu moins voilà un peu plus sous-exposé un peu plus enfermé diapo suivante c'est plus proche de l'oeuvre je crois diapo suivante et voilà merci je vous souhaite de bon Noël et bonne année et au mois de janvier merci